C'est la deuxième fois que Karib d'accueil les Palabres autour des arts et on est vraiment super contentes, j'espère que ça arrive, c'est le deuxième d'une longue série. Nous, la dernière fois, ce qui nous a vraiment poussé au respect, c'est la qualité des échanges que vous faites en tant que chroniqueur, la façon dont vous défendez les livres ou le fait que vous n'ayez pas aimé les livres, qui est très chouette. Pour ceux qui ne connaissent pas les Palabres, ça se passe en trois parties. La première partie, c'est une discussion autour de livres, autour d'un thème. Aujourd'hui, c'est Le Donjouan qui sommeille en vous. La deuxième partie, on accueille un auteur et on a l'honneur de recevoir Alain Mabancou aujourd'hui, qui sera interviewé autour de son dernier roman, mais pas que Les Lumières de Pointe-Noire. Et la troisième partie, c'est Les Palabres, une discussion avec le public autour du thème Le Donjouan qui sommeille en vous. On va faire des pauses très courtes entre chaque partie pour que vous puissiez papoter avec Alain Mabancou, acheter les livres si vous le souhaitez, vous restaurer, boire, ressortir, fumer, etc. N'hésitez pas à vous servir. Voilà. Merci bien. Écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue à cette 25e édition de Palabres autour des arts. Anaïs a tout dit, pour tous ceux qui découvrent le concept, ce sont des rencontres initiées par des amateurs, des amoureux du livre, dans un bubin de partage et de vulgarisation, promotion de la littérature africaine. Et quand je dis littérature africaine, ce sont des auteurs autant d'Afrique noire que d'Afrique blanche, ou la diversité du monde afro, enfin, des auteurs des Caraïbes ou d'Amérique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'est Le Donjouan qui sommeille en vous. Et donc, des livres ont été sélectionnés en fonction de ce thème et nous allons vous en parler. Le but, c'est on lit les livres, on les découvre et on vous en parle. C'est pour vous inciter à les découvrir aussi, à les acheter. Donc, voilà. Et donc, je suis accompagnée par une équipe formidable, essentiellement constituée de femmes. Quoi de mieux que de femmes ? Essentiellement, enfin, exclusivement constituée de femmes. Voilà. Pour parler de ce thème qui est la séduction masculine. Alors, j'ai Aurore, qui est avec nous, une palabreuse invétérée, qui est dans l'équipe depuis longtemps. Toufate, une poétesse qui nous vient des Comores, qui est l'auteur d'un recueil de nouvelles intitulé « Hames suspendues ». Votre humble servante, Ralph Fanny. Voilà. Et enfin, Françoise, qui nous vient de Sa Bretagne et qui fait tout le temps le trajet, justement, pour témoigner de son amour pour les livres. Voilà. Nous allons commencer tout de suite, sans plus tarder, avec ce premier bouquin de... Gisèle Pinault. Cher Pimonde, on va nous parler Toufate. Alors, Toufate, tu me dis ce que tu en as pensé. Alors, bonjour à tous. Donc, Gisèle Pinault, d'abord l'auteur. C'est une romancière guadeloupéenne qui est née en 1956 et qui travaille encore aujourd'hui, je crois. En tout cas, au moment où j'ai lu le livre, qui travaille en hôpital psychiatrique. Donc, ça plante déjà... Je dis ça parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe dans le livre. Cher Pimonde est une histoire assez difficile à lire, mais assez intéressante aussi. Pourquoi ? L'histoire de Cher Pimonde, c'est l'histoire de Mina, une jeune fille qui naît dans une famille qui est marquée dès le départ par de très, très, très lourds secrets. Il y a des histoires d'inceste, il y a des histoires de viol, il y a des histoires de mort. On a l'impression que sa famille, c'est une famille maudite du début jusqu'à la fin. Mina est la fille de Melchior, un homme qui a d'abord épousé une femme en Guadeloupe qui s'appelle Marie-Perle. Et puis, Marie-Perle finit par mourir noyée. Et après avoir eu un enfant, cet enfant-là vient à Paris. Ensuite, Melchior épouse une deuxième femme qui s'appelle Medé. Et Medé meurt écrasée par un camion. Donc, c'est un peu... ça en rajoute encore plus à l'esprit de malédiction. Et avant d'être écrasée, elle a eu le temps d'avoir un enfant, Rosalia, la grande sœur donc de Mina, l'héroïne du livre. Et Rosalia, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, elle meurt brûlée vive dans un incendie. Donc, Mina va se retrouver seule face à tous ces drames. Et elle va se déplacer à Paris pour venir vivre avec sa seule sœur qui est encore vivante, Olga. Donc, née du premier mariage de son père. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Mina, pour pouvoir tromper son chagrin, ses problèmes et son mal-être ? Elle va avoir un passe-temps assez spécial. C'est qu'elle va se donner... Elle ne va pas se prostituer. On ne va pas dire qu'elle se prostitue parce que quand on se prostitue, on est payé. Elle n'est pas payée, en fait. Elle est obsédée du sexe. Elle est obsédée d'être prise par un homme en permanence. Donc, ça devient... C'est tout le temps ça. C'est sa vie. Elle est comme ça. Et ce qu'elle ne supporte pas, ce sont les hommes qui tombent amoureux d'elle. Voilà. Elle ne supporte pas les déclarations d'amour, les demandes en mariage, les demandes d'installation, etc. Tout ce qu'elle veut, c'est l'acte et puis c'est tout. Parce qu'elle veut juste oublier ce qui lui arrive. Et on plonge... On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste une fille de joie, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un qui essaye de percer des secrets qui sont trop lourds à porter pour elle. Et elle finit par retourner en Guadeloupe, donc dans son village, pour essayer de découvrir les secrets qu'il habite et qu'elle ne connaît pas, en fait. Ces secrets de famille. Et c'est là qu'elle découvre qu'il y a eu des incestes dans sa famille. C'est là qu'elle découvre qu'il y a eu beaucoup plus d'horreur que ce qui s'est passé en superficie. Et ce qui est frappant dans ce livre... Alors déjà, Cher Piment, c'est un très beau jeu de mots. Parce que le village de l'héroïne s'appelle Piment. Et on peut très bien s'imaginer ce que l'auteur a voulu dire en disant Cher Piment aussi. Et voilà, c'est un titre qui a un fort pouvoir évocateur. Et en même temps, mon impression sur ce livre, c'est que j'ai été séduite par la poésie, déjà, de l'auteur. Gisèle Piment est une auteure qui utilise beaucoup d'images. Un langage très, très imagé. Par exemple, je vais me permettre de vous lire un petit esprit. L'Africain fit un signe de tête à Mina, comme s'ils étaient parents. Frères et sœurs de couleur. Lointains cousins qui se retrouvaient en terre étrangère. Et sans parole, savaient l'un et l'autre ce qu'il était advenu de leur grand famille dispersée aux quatre coins du monde. Partageaient en secret la douleur des tribulations passées. Dans ce seul regard de connivence défilait toute l'histoire du peuple noir, depuis les origines. Mina lui répondit par un sourire. Puis il se détourna très vite, rompre aussi sec le fil de la parentèle. Vite se sourstrairent à la fraternité de couleur. Je n'ai pas de famille. Je suis seule. Seule comme une île au mi-temps de la mer. Seule dans ma vie. Seule dans mon corps. Chacun est unique et désespérément seul, comme une île. Les gens sont des îles en dérive. Cette idée l'amusa et elle leva les yeux sur les gens qui se trouvaient dans la boulangerie, juste pour les compter. Six îles. Voilà. Ce passage vous donne un petit peu... J'ai aussi sauvé quand j'ai vu Six îles. C'est un peu un passage qui résume pour moi toute la poésie de Gisèle Pinault. Et c'est ce qui rend aussi très très difficile l'évocation des drames qui ont eu lieu. Parce que plus c'est poétique et plus c'est difficile à digérer. Mais c'est un très beau livre que je conseillerais quand même. Tu le conseilles ? Oui. C'est une lecture qui t'a plu alors ? C'est une lecture qui m'a plu. Qui a été difficile mais qui m'a plu quand même. On l'a lu ? D'accord. Moi je l'ai lu, oui. Il y a un moment. Je l'ai bien aimé. Tu l'ai bien aimé ? Mais je voulais juste dire qu'il y a quand même une explication à son désir sexuel, à cette femme. Et ce n'est pas simplement une... Enfin c'est ce que tu as dit déjà. Mais ce n'est pas simplement une femme qui veut coucher avec tous les hommes. Bien sûr. Elle recherche quelque chose mais on ne peut pas... C'est vrai qu'on ne peut pas trop diviner. On ne peut pas le dire mais c'est beaucoup plus intéressant. Et effectivement le fait qu'elle travaille en... Enfin il y a de la psy, c'est de la psychiatrie. Il y a de la psychiatrie dedans et... Il y a beaucoup d'analyses. Ça lui permet quand elle couche avec d'autres hommes en tout cas. Ça lui permet d'évacuer les images qu'elle se fait de la mort de sa soeur. Oui, c'est avec la femme de sa soeur il faut le dire. Voilà. C'est un livre qui est très bien écrit et on est comme ça subjugué par la plume de l'auteur. Bon alors la vie de la principale héroïne mais bon c'est une fuite vers l'avant. Une fuite dans le sexe finalement. Le sexe comme apaisement, comme exutoire. Et finalement elle retournera sur son île pour trouver des réponses à ses questions. Et parallèlement il y a l'histoire aussi d'un de ses amants, Victor. Tout à fait. Qui souffre de dépression chronique. Alors là c'est un thème que l'auteur maîtrise bien puisqu'elle travaille dans le milieu psychiatrique. Alors j'ai aimé le livre mais bon. Il est un peu difficile, il a un peu lourd, il a un peu pesant. L'ambiance est vraiment pesante. Il faut s'accrocher parce que c'est des thématiques un peu, voilà. C'est des personnages destinés tragiques, voilà. Mais bon, après ce que j'ai déploré c'est que l'auteur ne soit pas allé droit à l'essentiel. Il y a une riche galerie de portraits et... J'ai envie de dire mais pourquoi elle ne nous dit pas essentiellement ce qu'elle veut nous dire, pourquoi elle nous entraîne comme ça, enfin. Moi qui aime les choses concises et résumer, voilà. C'était un peu difficile mais bon, voilà. C'est une belle lecture que je recommande cependant. On va enchaîner avec un second livre. Alors ce sera le Franquito. Enfin, non ça c'est en banque ou il est là ? Ah d'accord. L'homme peut être vieux de Franquito. Il est sorti récemment. C'est un livre l'année dernière ? Je sais. Voilà, alors c'est Aurore qui va nous en parler. L'année dernière. Alors, Franquito, l'homme pas Dieu. Franquito, c'est un auteur journaliste antillais qui a la particularité d'avoir une pièce qui a été adaptée à la comédie française écrite complètement en créole. Alors, il nous emmène aux Antilles avec l'homme pas Dieu. Et c'est l'histoire, c'est une histoire qui colle tout à fait avec le thème qu'on a choisi aujourd'hui parce que c'est l'histoire d'un long juan. Alors, qui se prénomme Albert Louty. C'est un jeune professeur des écoles qui est retourné après avoir fait ses études en France, qui est retourné aux Antilles donc et qui enseigne sur place. et qui est amateur de belles et jeunes femmes. Et qui en fait le principal, on va dire, de ses loisirs. Il a plusieurs relations. Et en fait, ça a l'air d'être l'histoire juste d'un long juan, mais c'est pas si simple. Parce que c'est une personne à qui il va arriver une succession d'aventures. C'est l'histoire de ses mésaventures dû au fait que, justement, il aime les belles jeunes femmes. Il va se retrouver au centre d'un complot, en quelque sorte. On va l'accuser de trois meurtres. Alors, il ne sait pas pourquoi on l'accuse de ses meurtres. Surtout qu'il pense être quelqu'un de gentil, d'agréable, qui plaît aux dames et qui fait les choses dans la norme sociale. Il est enseignant, dans un bon lycée, il touche un bon salaire. Il ne fait pas partie de la vie de la société, comme il se définit, parce qu'il est assez imbue de lui-même aussi. Donc, le personnage est très arrogant. Donc, il a toutes les caractéristiques du donjouan. Il a, pour lui, réussi sa vie. Il fait partie de la réussite sociale de l'île. Il a accès à de belles femmes parce qu'il est un beau jeune homme, évidemment. Il a une bonne situation sociale. Il habite dans une belle maison. Il a une belle voiture, full option. Donc, voilà. C'est un personnage sans histoire, au tout début, qui se retrouve comme ça, propulsé dans une histoire de crime. Il est accusé de trois meurtres. De trois de ses maîtresses, je crois. Oui, il se trouve que c'est des personnes, ce n'est même pas vraiment ses maîtresses, c'est des personnes avec qui il a eu des aventures, ponctuellement, et dont il avait complètement effacé de son esprit. Donc, quand on l'associe à ses meurtres, il ne comprend pas comment il se retrouve propulsé au cours de cette histoire. Et de cette accusation s'en suit un ensemble de mésaventures, qui sont écrites, en fait, avec la plume antillaise, sous, vraiment, avec des expressions antillaise. Alors, c'est un livre très divertissant. Moi, je l'ai trouvé divertissant. C'est vrai que le personnage, bon, il a un peu un but de lui-même, donc ce côté narcisse peut être un peu repoussant pour les femmes, parce qu'il ne parle pas des femmes en termes très flatteurs. Mais, simplement, les mésaventures nous plongent dans les Antilles et nous fait voir, en fait, d'autres réalités, parce qu'il aborde plusieurs thèmes dans son livre. Il parle de la drogue, de la précarité, de ce rapport qu'ont les Antilles avec la métropole, la France, ce complexe du chabin et de la chabine. Donc, les chabins, les chabines, c'est les personnes claires de peau, qui sont issues, les descendants directs des métissages suite à l'esclavage. Et il aborde, d'une manière rigolote, mais plus fouillée, des problèmes qui sont liés vraiment à la société antillaise. Alors, il y a un petit extrait que j'avais envie de lire, comme tout patre, qui nous donne un peu une idée de l'état d'esprit du personnage. Alors, il raconte la vie d'un de ses amis, qui le raccompagne, et il raconte ce qu'il vit. Donc, il dit, Natacha le fait chanter. Elle le menace de tout dévoiler à sa femme. Natacha, c'est la maîtresse. Il n'a plus aucune autorité sur elle au boulot, ou elle n'en fout pas une rame. Je lui conseille de ne pas s'inquiéter. Ça m'étonnerait que son épouse soit assez bête pour le quitter, et laisser sa place à Natacha. Elle lui fera une scène épouvantable, c'est certain, mais elle ne partira pas. Richard estime qu'il ne souffrirait pas d'être séparé de Sylvie. Il y a un bon moment qu'elle lui pompe l'air. Il en a marre de sa vie, marre de sa femme, de sa maîtresse, de son travail, marre de toute cette merde. Richard conduit les deux bras tendus sur le volant, les yeux rivés sur la chaussée, la mâchoire serrée. Je l'observe du coin de l'œil. Il est bien sapé, il n'y a pas à dire. Kenzo, Gucci, des fringues de marque. Mais son ventre déborde de son pantalon à pince. Son double menton coule sur le nœud de sa cravate. De gros cernes lui dévorent les yeux. Et des cheveux blancs colonisent ça et là le haut de ses temples. A 31 ans, il en paraît 40. Donc ça donne un peu une idée de la langue d'Albert Bouty qui est assez châtié. Il a un regard sur les gens qui l'entourent. Et de la manière dont il parle de son ami, c'est de la même manière dont il parle des femmes. Bon, je n'ai pas voulu leur dire l'assistante. J'ai fait un extrait bien choisi. Mais en tout cas, moi c'est un livre qui m'a divertie. J'ai bien aimé le lire. Tu le recommandes ? Donc je le recommande, Franck Kito. D'accord. Il y a Joss qui l'avait lu ? Joss, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ce livre ? Oui, moi je l'avais lu à l'époque, je l'avais chroniqué. Et c'est clairement, je pense qu'il mettra, il fera plus sourire les hommes que les femmes, je pense. D'accord. Parce qu'on est quand même dans la tête de quelqu'un qui, il y a tout un extrait où il se définit physiquement, où il se décrit physiquement. Il est beau, il est grand, il est musclé, il est 1m80, il s'habille bien, il a une veille, mais vraiment il est très, mais je pense que. Et quand il parle des femmes, c'est vrai qu'il y a des moments, il utilise des expressions, des termes, moi ça me fait sourire. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres que ça me fait rassurir que les femmes, je ne suis pas sûre qu'elles soient. C'est un roman, hein. Voilà, mais le personnage, le personnage, et en plus il s'est défini comme quelqu'un de normal, qui a réussi, et quand tout ça lui tombe dessus, il ne sait pas où. C'est une bonne occasion pour lui de parler des Antilles, et d'ailleurs de l'espèce de xénophobie qu'il y a par rapport aux Antillais, par rapport aux Haïtiens par exemple. Les Antillais par rapport aux Haïtiens, le décalage qu'il y a entre Antillais et eux-mêmes, donc c'est intéressant par rapport à ça. Après, ce n'est pas un polar, on n'est pas là pour le côté polar, il n'y aura pas, bien sûr il y a une enquête derrière, mais celui qui est fan de polar ne se retrouvera pas là-dedans. C'est plus une fresque sociale, sur un temps un peu léger, où ça se lit vite. Non, moi j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé sympa comme lecture, il est plutôt sympa. Françoise, alors c'est un livre que tu as aimé ? Non, moi je n'ai pas trouvé ça, peut-être que j'attendais effectivement un polar, et puis, tiens je vais lire un polar, et puis, du coup, c'est pas, l'intrigue est pas, c'est pas extraordinaire comme polar, mais, moi j'aime bien les polars qui ressemblent à les polars, et puis le reste, autrement, c'est intéressant, j'ai pas... Mais non, l'intérêt des palables, c'est justement les regards croisés, ceux qui aiment et ceux qui aiment moins, voilà. Et bon, on va enchaîner sur le troisième bouquin, alors, Kouem Nwenko, j'ai eu du mal à toujours la prononcer ce nain. Ma Mercedes est plus grosse que la tienne, c'est un titre qui fait sourire, alors c'est d'un auteur nigérian, qui est journaliste de profession, et qui a également été enseignant aux Etats-Unis, notamment. Et donc, il est question d'une Mercedes, on va attendre une Jaguar plutôt qu'une Mercedes, et là, pour le coup, la couverture même est expressive, le serpon à pub, là. Il y a un fétiche, et là, la tête en sigle, on a, ben, la Mercedes, avec des petits clous, comme si c'était fétiché, ben, signe de mauvais augure, mauvais présage, hein, et ça résume bien le bouquin. Alors, c'est l'histoire, je vais pas rentrer vraiment dans l'histoire, mais je vous en fais le résumé pour vous donner un aperçu de ce que c'est. C'est un personnage qui s'appelle Unuma, donc il est le fils, ben, d'un notable du village, hein, de chef de tribu. Il quittera son village natal pour aller à la capitale Lagos, et où il fera des études. C'est quelqu'un qui est doté d'une intelligence naturelle, qui a une certaine aisance avec les gens et tout ça. Il fera des études qu'il va finir par négliger, mais grâce à son intelligence, à sa capacité à communiquer, il va pouvoir, ben, obtenir un emploi assez satisfaisant, et il sera chargé de relations publiques dans une entreprise. Et il fera l'acquisition plus tard d'une Jaguar, qui va prendre un crédit. Et donc, dans ce livre, il est question, ben, de matérialisme. Et là, on est vraiment, le personnage, c'est vraiment un danjouant, parce qu'il est toujours en quête, comme ça, d'aventures amoureuses. Et donc là, l'auteur, il fait la description d'une société où l'individu est jugé en fonction de ce qu'il possède. Où la valeur qu'on lui attribue est liée à ses biens, et là, en l'occurrence, il s'agit d'une voiture. On est quand même dans le Nigeria des années 70, voilà. Au matin même des indépendances, la population accède à un niveau de vie plus confortable, à la prospérité. Et donc, c'est vraiment la culture de la parade, de l'ostentatoire, du matérialisme. Et donc, ce jeune homme fera un retour triomphal dans son village natal. Il ira voir sa mère, son père, au volant de sa Jaguar. Et donc, il est adulé, il est tenu en autestime, il est respecté. Et toute cette gloire-là revue sur sa famille. Mais bon, cette Mercedes qui est finalement la source de son aura, sera aussi une source de problème pour lui. Parce qu'elle va... La Jaguar, plutôt. Elle va finir dans un ravin, finalement, et une série de péripéties, de pépins. Enfin, la déchéance de l'individu est progressive et sa fin est vraiment pathétique. Parce qu'il va s'endetter pour cette voiture et on ne comprend pas la psychologie de l'individu. Ce qui est intéressant, c'est que... Bon, il est vraiment déjà absurde, le personnage. Mais ce qui est intéressant avec l'auteur, c'est qu'il ne s'immisce pas dans le bouquin. À aucun moment, il émet un jugement. Il laisse l'auteur, ben voilà, jugé par lui-même, tirer des leçons. On se rend compte que finalement, il dénonce quand même le matérialisme. Mais voilà, il ne donne pas de point de vue. On lit et puis on se fait une idée de la chose. Alors moi, enfin, ça se lit facilement, c'est vrai, c'est bien écrit, c'est vrai. Mais bon, j'ai peut-être déploré le fait que ce soit essentiellement sur cette voiture et que tout le livre tourne autour de cela. Et pour moi, c'est un récit qui aurait mieux fait... Enfin, une nouvelle, plus une nouvelle qu'un roman finalement, cette histoire. Mais bon, voilà, ça se laisse lire. Moi, je ne dirais pas la même chose. Alors, on va la lire alors. Moi, j'ai trouvé que c'était un récit très hilarant. Et Nkem Nanko, j'ai un peu de mal avec les noms nigériens aussi. Ce qu'il a voulu faire dedans, je pense que c'est un peu une satire de la société nigérienne de l'époque. Et puis, d'un mal qui sévit quand même beaucoup dans les sociétés, on va dire. On est assez souvent jugé par les apparences. Et ce jeune homme qui arrive au volant d'une Jaguar est dans son village. Pour lui, c'est pour le village le synonyme d'une réussite sociale. Mais finalement, ce jeune homme, il s'est endetté. Et derrière, il n'a même pas les moyens de tracter sa voiture. Par exemple, quand elle tombe dans un ravin, il n'a pas du tout les moyens de sa politique. Et moi, je pense que ce qu'il a su très bien démonter dans ce livre, c'est l'incohérence, en fait, que peuvent avoir des fois les gens. Juste pour avoir une apparence convaincante. Et pour convaincre les gens, finalement, de quoi ? Donc, l'absurdité des appareils matériels, en quelque sorte. Et en ça, je reconnais que c'est agréablement bien écrit. C'est divertissant. Moi, j'ai bien aimé. Puis bon, de toute façon, je suis fan de tous les produits nigériens. C'est très bien. Donc, voilà. C'est un très beau livre. Pour moi, j'ai trouvé ça un beau livre. Moi, j'ai trouvé ça excellent aussi. Et en plus, pour rajouter ce que dit Orange, en plus, ça traite bien de la dichotomie, finalement, entre la vie à la campagne et la vie à la ville. Ça parle de la corruption. Il y a des histoires. Il essaye de se raccrocher un peu, d'abord, à la religion, en plus, à la politique. Et quand il va vers le... Il y a des élections municipales. Et c'est... Mais c'est... C'est un sort de rire. Mais c'est vrai que c'est une bonne satire de la société. Enfin, des travers d'une société africaine. Et je pense que c'est peut-être celui qui est le plus en ligne avec même la discussion, tout à l'heure, pendant la discussion, en termes d'apparence. Il y a assez du chien. Dans la séduction, il y a plein de... Puisque finalement, cette voiture-là facilite ses rapports avec les femmes. Et puis surtout, il y a un moment, il y en a un autre. Voilà. Il y a un concurrent. Donc, il y a de la concurrence. Il y a un concurrent qui vient avec une autre voiture. Il y a de la concurrence de la jalousie, oui. Et puis, la façon dont c'est écrit, la chute, le milieu où il se passe l'accident de la Jaguar, qui tombe dans un ravin, il arrive à trouver un dépanneur pour venir récupérer... Alors, une Jaguar qui est restée dans un ravin, évidemment, elle est complètement désaussée. Il n'y a absolument plus rien du tout. Et c'est le début de sa... Le monde s'effondre, en fait. C'est vraiment... Mais c'est super bien écrit. Moi, j'ai vraiment bien... D'accord. J'ai trouvé ça super. Ben, super, alors. Il faut savoir que nos livres dont on parle sont disponibles, là. Voilà. Vous pouvez les acquérir. Parce que c'est le titre original. Oui, ma Mercedes... Enfin, il est écrit en anglais à la base, là, il a été traduit. Et en anglais, c'est quoi ? Ben, c'est exactement ça, parce que j'ai regardé... Mais je ne vais pas vous dire, parce que je parle comme... Mais j'ai regardé le titre... Ma Mercedes is bigger than yours. Ouais. My Mercedes is bigger than yours. Voilà. Et c'est une Jaguar. Mais c'est une Jaguar. Mais c'est une Mercedes à la fin. Alors, ça, il y a une Mercedes à la fin. Ah, oui. En fait, justement, la Mercedes est plus grosse que la Jaguar. Que la Jaguar. Comment ? L'usure des lendemains. L'usure des lendemains. C'est ça ? Mais c'est le titre de mon recueil. L'usure des lendemains. L'usure des lendemains. Attends. Non, c'est pas là. C'est le titre. Non, c'est le titre. Je suis excédé par ma banque. Non, 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 non. Mais écoutez, il y a pas longtemps. Oui, c'est... Euh... C'est un truc avec lendemains, en tout cas. Oui, oui, oui. D'accord. Parce que c'est le titre. Excuse-moi, là. Donc, on oublie l'usure des lendemains. Non, mais... C'est dingue. C'est quoi ? Il y a un lendemain dedans, mais... Voilà, ça y est, ça. Je vais passer le temps à chercher, et puis... C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, c'est un premier roman d'un jeune écrivain qui vit au Bénin, et qui raconte les péripéties de jeunes étudiants qui sont en colocation à Calabieville, donc à côté de Cotonou, et qui sont étudiants à Cotonou, qui partagent tous les trois. Donc, ils partagent tous les trois une colocation parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et le narrateur, donc un des trois raconte l'histoire, Nelson. Alors, le narrateur, lui, raconte, il veut réussir ses examens, mais il a aussi beaucoup de préoccupations avec les filles. Il a aussi des préoccupations parce qu'il doit aussi travailler un petit peu pour gagner sa vie. Et lui, il a eu la malchance de tomber amoureux de la fille d'un ancien ministre qui est étudiante avec lui et qui, évidemment, va lui en faire voir de toutes les couleurs. Alors, à côté de ce jeune personnage, il y a un autre personnage qui est décrit, qui est Jojo. Alors, lui, qui rentre aussi dans le thème du débat de ce soir, c'est « Il ne pense qu'au sexe ». Alors, comme ils sont dans une petite colocation, ils ont une chambre unique qui est « Quand Jojo ramène des filles, que les colocataires soient là ou pas ». C'est écrit d'une façon parfois un petit peu crue, mais c'est super d'avoir bien écrit. Et le troisième personnage, qui est un troisième étudiant qui est un peu plus âgé, lui, il a d'autres préoccupations. Il veut réussir ses études et surtout, il a des opinions politiques très avancées. C'est un militant et il voue une haine absolue aux Libanais. Donc, à partir de ces trois personnages, Nelson va raconter leurs aventures, leurs petites aventures de la vie quotidienne, la vie quotidienne des étudiants désargentés sur un camp qui est plus hyper chargé, où la vie est difficile, et la trajectoire de ce troisième personnage, Malcolm, qui va finir par quitter la colocation. Il y a des événements politiques qui se passent au Bénin à ce moment-là, il y a des Libanais qui sont assassinés. Donc, y a-t-il un lien ou pas avec le fameux Malcolm ? Si vous voulez le savoir, c'est le pire des beaux jours. Alors, l'histoire est intéressante, on est en haleine du début à la fin. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est écrit, très très bien écrit, et l'auteur s'approprie la langue française en y mettant les expressions de son pays. Ce qui est d'ailleurs bien utile parce qu'il y a un dosser à la fin pour savoir un petit peu de quoi on parle, mais c'est très facile. Ça m'a fait penser au livre de Florent Cozzotti, c'est « La cour du mouton est sale », c'est un petit peu la même... qui est quelque part ici dans la librairie d'ailleurs ? Pardon ? Il est dans la librairie, on en a un peu peur. « La cour du mouton est sale ». C'est un premier roman, moi j'ai trouvé que c'était superbement écrit, que c'est très intéressant, on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver, ce sont des personnages attachants. un petit reproche peut-être, c'est, bon ben on parlait des femmes, là les femmes ne sont pas non plus mises en valeur, elles servent d'hommes, voilà, en gros c'est ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui se prostituent ou qui essayent d'arrondir leur fin de mois en... je trouve que c'est un petit peu le reproche, c'est que l'image de la femme n'est pas au top, sauf une, une jeune femme qui va finir par d'ailleurs vivre avec le narrateur et qui est un bon exemple de femmes qui veulent s'en sortir. « Tu l'as lue également, est-ce qu'on t'a rappelé ? » Et c'est marrant que tu le compares à un livre, parce que moi aussi j'ai eu l'impression de... j'avais le sentiment de lire une bande dessinée en fait, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que les dialogues sont très vivants. Et il y a un autre aspect qui m'a touchée dans ce livre, que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans beaucoup de livres écrits par des auteurs africains ou afro-caribéens ou un américain noir, c'est qu'on a l'impression que même si on s'adresse à tout un public, un public varié, ce n'est pas facile pour le dit public de pénétrer, de se retrouver en fait dans le livre, parce qu'on parle de certaines réalités qui sont d'ailleurs et ce n'est pas très évident en fait, je trouve. Et là-dedans, on peut être étudiant dans n'importe quel pays, on s'y retrouve facilement parce que finalement il ne met pas vraiment l'accent sur le fait que ça se passe au Bénin dans la tête d'étudiants béninois, mais il met l'accent sur le fait que c'est une histoire d'étudiants. Ce sont trois colocataires étudiants et le narrateur, il est fou amoureux de Josiane, la fille riche qui parle très bien français, etc. Et on retrouve pas mal de clichés là-dedans, qu'on retrouve aussi bien dans des séries ou des livres qui parlent de la vie étudiantile en France ou ailleurs, en Occident. Et ce qui m'a marquée aussi, c'est qu'il aborde un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans certains livres des Afriques, c'est le racisme intercommunautaire en Afrique de l'Ouest. On parle souvent du racisme intercommunautaire un peu partout, en France, aux Etats-Unis, etc. Mais en Afrique de l'Ouest aussi, enfin en Afrique aussi, il y a des cas de racisme intercommunautaire. Et il parle des Libanais, il parle... Il y a un terme qui... Il parle des... Aussi, des hibos. Et il y a des hibos, plutôt. Des hibos. Et d'ailleurs il dit à un moment, heureusement que les hibos, on peut les accuser de tout, parce que voilà, en fait c'est ça en fait. Et puis il y a un moment aussi, un terme qui m'a fait rire, c'est... Il y a un amphithéâtre dans la faculté, qui est assez fréquenté. Il y a toujours énormément de monde dans cet amphithéâtre. Et ils l'ont appelé la Chine populaire. Donc c'est, voilà, donc il y a assez... Il y a beaucoup de petites références comme ça, au racisme, ou au fait de vivre, de faire vivre plusieurs communautés ensemble. Donc c'est plutôt ça qui m'a intéressée. Après c'est vrai que l'image de la femme, malheureusement, elle n'était pas très 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 redorée. Mais il est quand même... C'est plaisant à lire. On recommande alors ? Ah oui, on recommande. D'accord, il est en vente dans la librairie. Je le signale. Et enfin le dernier livre qui fait l'objet de nos chroniques aujourd'hui. La Ferrière. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ? Un titre qui fait sourire. Donc Dani La Ferrière est un auteur assez connu, d'origine haïtienne, qui évolue au Canada. Et puis voilà. C'est un intellectuel. C'est un premier roman. Il a été publié en 1985, si je ne me trompe pas. Et donc il faut dire que toute l'oeuvre de l'auteur est caractérisée par un style assez autobiographique. Il se met souvent en scène dans ses propres livres en fait. Et donc là, c'est l'histoire de deux jeunes nègres, donc noirs, dont l'origine n'est pas précisée. Donc on ne sait pas s'ils viennent des Antilles ou d'Afrique noire. Deux jeunes étudiants qui vivent dans un logement minable, dans une banlieue de Montréal. C'est la joyeuse description d'une vie de Bohème. L'un tente d'écrire un livre et c'est ce livre-ci. Voilà. Et l'autre lit le Coran, Cogite. Voilà. Il s'appelle Bouba. Donc ils parlent de Freud. C'est des intellectuels. Ils ont des discussions assez philosophiques, assez existentialistes comme ça. Et ils parlent de Freud, du Coran. Il y a beaucoup d'écoutes du Diaz aussi. Et ils font des rencontres féminines finalement. Et donc dans ce roman, il est beaucoup question de sexualité, comme l'annonce le titre en fait. Et de la sexualité en fait, un mix en fait. Parce qu'il est question des rapports femmes blanches, hommes noirs. Et donc le Vieux, qui est le personnage principal de ce roman, fait des rencontres finalement amoureuses. Les femmes, c'est surtout des accessoires. C'est surtout des partenaires de jeux pour lui. C'est pour avoir du plaisir essentiellement. Et il en fréquente beaucoup. On ne donne pas le prénom de ses filles. C'est Mrs. Sophisticatedly. On s'aperçoit bien qu'il a un certain aussi mépris pour ces femmes-là finalement. Et il y a une chose en fait, il est question en fait de racisme également. Mais c'est un racisme qu'on étudie sous l'œil de la sexualité finalement. C'est la complexité des rapports des couples mixtes, des rapports hommes noirs et femmes blanches. Alors, il faut dire que l'auteur, lui, veut un peu se dédommager de l'esclavage ou de la colonisation en courtisant des femmes essentiellement blanches en fait. Donc lui, il les préfère bourgeoises, issues d'un milieu assez conservateur, de parents racistes de préférence. Parce que voilà. Pour lui, c'est vraiment une façon de se venger d'une société dans laquelle il a finalement du mal à trouver sa place. Donc le style, le rythme, il est alerte, il est vif. Pour un premier roman, c'est très bien écrit. Alors, c'est une belle réussite d'un point de vue littéraire, on ne s'ennuie pas. Mais bon, après le contenu pour moi laisse un peu à désirer parce qu'on est toujours autour de la question sexuelle. Cette approche raciale du sexe m'a quelque peu dérangée. Et aussi la couverture, c'est le banc nègre avec des grosses lèvres. Voilà. Le sourire un peu, enfin le regard un peu agarre, abruti. Enfin, ça m'a quelque peu dérangée mais bon. Voilà. Sinon, ça se laisse lire facilement. Mais âme sensible peut-être s'abstenir, je ne sais pas. Mais c'est drôle. Et l'auteur aussi, comme ça, nous parle des auteurs qu'il affectionne. Il y a plusieurs références. Michemin. Voilà. C'est un décor assez nord-américain quand même. Mais bon, il n'arrête pas de balancer les titres des auteurs qu'il aime. Il fait des références. Les dieux ont soif. On pense à Anatole France. Le chat de Bébert, le chat de Céline. Donc voilà. Voilà. Et enfin, c'est une lecture. Enfin... Mouais, pourquoi pas ? J'ai pas été emballée, mais j'aimerais lire autre chose de l'auteur. Parce que c'est une belle réussite littéraire, comme je l'ai dit. C'est très bien écrit. J'aimerais lire autre chose. Peut-être pas sur ce thème-là. Alors Toufad, tu l'as dit également, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai aussi aimé la plume. Mais j'ai un petit peu... J'avoue, comme Ralph Annie, j'ai un petit peu moins aimé le fait qu'il pose... Déjà, le fait qu'il pose les rapports hommes-femmes. Qu'il les regarde sous l'angle de la race, en fait, de la couleur. Enfin, je n'ai pas vraiment vu pourquoi, en fait. Enfin... Si, on voit un petit peu pourquoi. Mais en fait, le fait qu'il aborde ça, qu'il aborde le fait de conquérir plusieurs femmes, sous l'angle de la dette coloniale et esclavagiste à expier, j'ai trouvé ça un petit peu... Réducteur. Voilà. Pour moi, j'ai trouvé ça un petit peu réducteur. Après... Et puis, la façon dont il parle des femmes aussi. Enfin, aujourd'hui, on... Tout le monde... Toutes les femmes, peu importe leur couleur, peuvent être mises littérature ou mises femmes sophistiquées ou mises... Voilà. Suicide. Mises suicide aussi. Enfin, il leur donne des noms un peu. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui m'a un peu rebutée. Après, c'est vrai que la plume, elle est géniale. Et c'est peut-être ça aussi qui est un petit peu énervant. Parce qu'il écrit bien. Et il écrit ces choses-là. Donc, ça fait... Voilà. Mais sinon... À lire. À découvrir. À découvrir. Française Lalue, alors ? Oui. Moi, j'ai bien aimé, moi. J'adore Danila Ferrière. J'adore Danila Ferrière. Je suis fan absolue. Et c'est pas mon préféré. Loin de là. Je préfère Danila Ferrière qui raconte Haïti. Là, il n'est pas du tout question de Haïti. Bon. C'est son premier roman. Il avait... Il a choisi un titre extrêmement provocateur. Et je trouve que le... Pour le coup, moi, je trouve que le livre est moins provocateur que le titre. On pourrait le laisser supposer. Je l'avais lu une fois, il y a un petit moment. Et c'est vrai que je n'étais pas hyper emballée. Je l'ai relu, là. Et en fait, il parle énormément de littérature. Enfin, de... Quand il raconte le choix de sa machine à écrire, là, puisque c'est quand même un écrivain qui... Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ma deuxième lecture a été... Différente de la preuve. Différente. Et peut-être parce que j'ai lu, maintenant, pas mal de Danila Ferrière. Mais moi, je trouve que c'est un super livre. Il y a des... Enfin, c'est vrai que je ne vois peut-être pas les choses de la même façon que vous aussi. Parce que j'ai cet angle... Les femmes blanches, elles ne les violent pas, quoi. Elles viennent... Elles viennent... Parce qu'elles l'aiment bien. Voilà. Et ils jouent sur le fait que le mythe de la blanche qui veut absolument goûter à la sexualité... avec tout le monde... Enfin, je ne sais pas. Ça ne va pas... Moi, je n'ai pas trouvé que la position de la femme était aussi bafouée que ce que vous avez trouvé. Pas bafouée. Non, pas bafouée. C'est la question ration, en fait. Qu'il examine sous l'angle de la sexualité. C'est peut-être ça. Après, c'est vrai qu'il faut aller... Je trouve ça très drôle quand il explique qu'il aurait voulu être blanc, mais qu'il ne voudrait pas voir s'il était blanc. Il voudrait être un blanc, mais un blanc un peu extraordinaire. Et il ne voudrait pas voir à ce moment-là... Les Noirs le regarderaient et il saurait ce que pense le Noir de lui. Il est blanc qu'il est. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça assez... Mais on ne peut pas recontextualiser ce livre qui a été écrit quand même. Donc, s'il est sorti en 1985, il a été écrit il y a plus de 30 ans. Oui. On est en Amérique du Nord. Il y a à peine 20 ans avant, il y avait encore la ségrégation. La question noire-blanche n'est pas la même. Et il est haïtien. Il est haïtien et surtout, il a du mal aussi dans cette société-là. Et on le lira dans ses autres romans. Et puis il sort de galère, enfin... C'est assez compliqué dans d'autres livres, comme ce fruit que tient le jeune dans cette main est-il une grenade ? Donc, ça continue. C'est une thématique qui ouvre sur l'œuvre de la Ferrière et c'est une œuvre de jeunesse. Oui, juste... Au contraire, ça a été écrit à 30 ans mais on parlait de recontextualiser. Au contraire, moi j'étais... Il suffisait d'être étudiant il y a 7-8 ans à Limoges dans un environnement où il y a à l'époque, il y a 10 ans je veux dire, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et on est à la fac et on est entouré de Blanches. Il y a beaucoup de choses là-dedans que tu retrouves. Je pense que quand on a une lecture de ça, quand on a été étudiant dans un environnement, on est Noirs dans un environnement et on ne sort qu'avec des Blanches parce qu'en même temps, on n'entourait que de Blanches. Et on discute... Mais il ne cache pas son... Non mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est là en train de discuter, nous sommes Noirs dans un environnement où on est entouré de Blancs. Quand on est ados ou dans la vingtaine où évidemment on parle de foot et de sexe, je me suis retrouvé... Le mouton broute l'herbe là où il est. Exactement ! Et dans beaucoup de réflexions... Parce que lui il dit qu'il ne trouve pas intéressant, il trouve inintéressant de sortir avec une femme Noire. Pour lui, le rapport homme Noir-Femme Blanche c'est plus explosif en fait pour lui. Sur beaucoup d'aspects, je dirais, c'est très actuel dans le sens où à partir du moment où on se retrouve dans un... On est minoritaire dans un endroit où les filles, évidemment, elles viennent vers vous parce que vous êtes Noirs. Et on joue avec des salons. Lui il y a 30 ans, mais il n'y a même pas 10 ans, on joue sur ça parce qu'elle a la curiosité. C'est une forme d'intégration sociale ou pas ? C'est la réalité de beaucoup de monde quand... Si vous êtes étudiant en Russie, j'ai beaucoup de grands frères qui étaient étudiants en Russie dans un environnement comme ça, il sortait avec des filles parce qu'elle voulait goûter du Noir. Et là, ce livre-là, c'est essentiellement ça. En plus, c'est hyper drôle, mais c'est vrai que le rapport, il est vraiment... C'est le jeune homme qui ne pense qu'à ça. Le booba, il est génial. Il pense qu'à Freud, au Coran et au sexe. Et il y a des tirades magnifiques sur le fait de coucher avec des filles moches. Ça, je pense que quand on est une femme, quand on lit ça, on peut avoir un petit quai, mais c'est magnifique. Il dit qu'il faut coucher avec des filles moches parce qu'elles n'attendent rien de vous. alors que la fille jolie, elle va vouloir que vous nous dise... C'est magnifique d'humour. Après, c'est... On aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas. On a beaucoup de livres d'hommes ce soir. Je trouve qu'on a beaucoup de livres d'hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres masculins. Il faut peut-être pas... Quand on lit ce livre, si on ne l'a pas trop apprécié, il ne faut pas s'arrêter à ce titre-là simplement pour découvrir Dany Laferrière. C'est le même propos qu'on a eu pour Alain Cartet, pour Baldwin. Il faut peut-être le découvrir sur autre chose plutôt que... Il y a de lire récemment son dixième roman, c'est bien ça ? Lumière de pointure. On va faire une courte pause. Je tiens à signaler que l'auteur va partir juste à la fin de cette partie. Et donc, pour tous ceux qui veulent des dédicaces, se procurer son roman, ce sera à la fin de cette partie. On nous fera également une courte pause avant d'entamer le débat avec le public. Voilà. Donc, Alain, merci bien d'être là parmi nous. On est heureux de vous recevoir. Ça nous rend un immense honneur pour nous. Et donc, vous avez écrit ce roman et nous l'avons tous lu avec beaucoup de plaisir. Ah, j'ai eu peur, parce que là... Parce que vous, c'est la tronçonnote. Alors, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail du roman. Ce n'est pas le but, parce que le but, justement, c'est que vous l'achetez, vous le découvrez par vous-même. C'est le récit, voilà, d'un retour sur sa terre natale, sa ville natale qui est pointe-noir. Et comme ça, c'est une narration en preinte de souvenirs, on voyage entre le passé et le présent. C'est des lieux qu'on retrouve. C'est aussi un franc hommage à la mère. Le premier chapitre, du moins. Et je vais vous lire un petit extrait, juste un petit... La première phrase, en fait. On est saisi d'emblée par la beauté du texte. Moi, j'ai été touchée, comme ça, ça m'a donné envie de lire... Enfin, de tout lire, de lire le reste. Alors, ce sont les premières pages du roman. J'ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie. Je m'évertue désormais à rétablir la vérité dans l'espoir de me départir de ce mensonge qui ne m'aura permis jusqu'alors que d'intermoyer le deuil. J'ai encore sur le visage la cicatrice de cette disparition. Et même s'il m'arrive de l'enduire d'une couche de joie factice, elle remonte à la surface lorsque s'intéresse soudain mon grand éclat de rire. Et que surgit dans mes pensées la silhouette de cette femme que je n'ai pas vu vieillir, que je n'ai pas vu mourir. Et qui, dans mes rêves les plus tourmentés, me tourne le dos et me dissimule ses larmes. Vous voyez à quel point c'est très beau, c'est très touchant. Et voilà, donc je l'ai dit, c'est un franc hommage à la mère. Cette mère que l'auteur... Enfin, c'est un livre vraiment autobiographique. On peut dire qu'au fil des ans, vous êtes passé d'une écriture ouverte sur Retrouille à une écriture un peu plus intimiste. On l'a remarqué déjà avec Demain j'aurai 20 ans. Pour ceux qui l'ont lu qui est... Enfin, on peut dire que Lumière de Pointe-Noire est une suite de ce roman-ci. Là, l'auteur se met en scène alors qu'il est encore tout jeune. Il parle de ses parents, de sa ville, voilà, de ses amis. Et là, c'est le retour sur la terre justement qu'il a vu grandir. Mais c'est deux lectures qui peuvent se faire indissociablement. On peut lire celui-ci sans avoir lu celui-là et vice versa. Donc vous êtes parti d'une écriture un peu plus... Ouverte sur Retrouille à une écriture un peu plus intime. Est-ce que c'est facile comme ça d'écrire sur soi ? Bon, peut-être parce que je fréquente trop Demi Laferrière. Ça fait jouer. Non, je pense que même lorsqu'on écrit dans des thématiques qui semblent très éloignées, il y a toujours des petites choses autobiographiques. C'est que pour écrire avec justesse, il faut toujours prendre une partie de soi. Je suis sûr que même les auteurs de science-fiction, avant d'aller s'interroger ce qu'il y a dans la cuisse de Jupiter là-bas, ils regardent quand même ce qu'il y a sur terre. Donc ce n'était pas vraiment le choix d'écrire l'un après l'autre des romans très fixés sur ma propre existence. Mais c'est des choses qui sont venues naturellement. Vous avez l'impression d'aller prendre les bouts dans chaque roman. Même quand on voit certains romans comme Verre cassé, le personnage est un fils unique, sa mère est morte. Dans la plupart de mes romans, il y a souvent des fils uniques, des mères qui ne sont pas là. Des clins de la propre existence. Je crois que c'est comme le vélo. Pendant longtemps, j'ai cherché comment être en équilibre sur deux roues. J'avais toujours trois. Et puis un jour, la troisième roue est partie. J'ai vu que je pouvais tenir l'équilibre. Et bien j'ai suivi ce chemin. C'est dire que je ne sais pas quel sera le chemin que je vais apprêter pour le prochain livre que je n'ai pas écrit. Que je voudrais retarder le plus longtemps possible. Parce que le problème aussi de l'écriture, c'est qu'il faut savoir fuir quand il y a une idée. Parce que tout ce qui vient dans la tête n'est pas forcément romanesque ou bien publiable. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps, finalement, pour faire son retour à Pointe-Noire ? Puisqu'il y a l'explication, c'est une invitation. Mais je pense que Alain Maboukou pouvait aller à Pointe-Noire avant. Est-ce que c'est quelque chose dans la vie de l'auteur, quelque chose qui fait que jusqu'avant, c'était difficile et que maintenant, l'idée s'est faite petit à petit de pouvoir revenir ? Parce que les circonstances sont quand même particulières et sont expliquées. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce retour n'a pas été facile. Non, ce n'est pas quelque chose de facile. Bon, maintenant, je peux y aller. J'étais à Pointe-Noire quand je l'ai écrit. Puis je suis reparti encore à Brasaville pour Étonnant Voyageur. Puis en avril, je suis allé quand même présenter les livres à Pointe-Noire. Donc, c'était un deuxième retour. La preuve, je serais venu sans un livre. Donc, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on plonge dans la rivière, on retrouve les mêmes poissons. Ils sont là pour nager, ils s'en vont. Donc, c'était un peu délicat dans ce sens. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir la réaction des personnages qui sont à l'intérieur du livre. C'est pour ça que quand on présentait autobiographie ou autre, le terme le plus juste, comme je le répète souvent en prenant l'anecdote de ma propre famille, le terme le plus juste serait auto-fiction. Dans le genre sous, il y a auto-moi-même, fiction, quelque chose d'imaginaire. C'est-à-dire que je parle de la vraie réalité et je suppose tout ce qui relève de la magie, de la mythologie, de tout ce qui est mystère en cours. Et résultat de course, en le présentant à Pointe-Noire, évidemment, l'auto-fiction en France, je l'avais dit aussi, c'est que quand vous... ... 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